Tom, 2097. Le 15 avril 2097, le dernier être humain a disparu de la surface de la terre. Je m'appelle Tom, je suis son chat. Je suis avec lui depuis quatre ans. Il est allé me chercher dans un refuge de la SPA. Avec le retour régulier de l'épidémie, chaque année, de nombreux chats se retrouvaient abandonnés. On savait se débrouiller, mais on envahissait un peu trop les rues. Et surtout, on se reproduisait trop rapidement. Alors, bien que l'on ne transmette pas la maladie, il fallait limiter nos naissances. On était donc capturés et stérilisés. Quand Martin m'a récupéré, il n'y avait déjà plus grand monde sur Terre. Plus personne ne travaillait, les humains ne se reproduisaient plus, de peur d'attraper la maladie et passer leur temps à cultiver leur potager et à chasser. Il y avait bien une naissance de temps en temps, car certains prenaient le risque, mais pas suffisamment pour repeupler. En fait, le virus avait pratiquement disparu depuis un moment déjà. De temps en temps, il y avait un malade, mais c'est seulement la peur qui a détruit l'humanité. D'après ce que j'ai entendu, c'est en Amérique que ça s'est dégradé le plus rapidement. Le président a remis tout le monde au travail de gré ou de force. Et ça a été l'hécatombe. Quand il a changé d'avis, il a été trop tard. Le dernier humain d'Amérique a disparu en 2023, je crois. Puis ce fut l'Amérique du Sud, puis l'Angleterre, puis le reste du monde. Nous, les animaux sauvages et domestiques, on vivait tranquillement. Les humains chassaient ce qui leur était nécessaire et un équilibre s'était installé. Avant, j'appartenais à un couple de retraités, enseignants. Ils étaient gentils avec moi, me laissaient vivre ma vie. Bon, de temps en temps, il fallait se faire câliner et ronronner sur leurs genoux, ça leur faisait plaisir. Et comme ils ne me nourrissaient, je leur devais bien ça. Ce que j'aimais le plus, c'était me balader de jardin à jardin, dans les pavillons de banlieue, m'installer sur une balancelle et regarder les humains. C'est fou tout ce qu'on apprenait en les observant. Et comme ils restaient chez eux tout le temps, je n'avais pas de quoi m'ennuyer. Par contre, je ne les laissais pas m'approcher. Ils déposaient parfois de la nourriture dans une gamelle, mais j'y touchais rarement. Je jouais avec les mulots aussi. Je n'avais pas envie de les manger, non seulement jouer avec. Mais eux, ils avaient du mal à comprendre que c'était un jeu. Il n'aimait pas trop que je les attrape et les déplace pour les regarder bouger. Parfois même, je les apportais à mes maîtres pour qu'ils jouaient avec, mais ils n'aimaient pas trop. En fait, c'était la belle vie. Jusqu'à ce qu'ils tombent malades et meurent. Là, je me suis retrouvé aéré dans les rues avec de nombreux congénères que j'avais déjà croisés. Et j'ai été capturé, stérilisé et adopté. Me voici à nouveau 100 mètres. Là, c'est terminé, je n'en aurai plus. En quoi consiste ma vie alors ? Il faut que je vous dise tout de suite, je dis maître, mais un chien n'a pas de maître et n'en a pas besoin. C'est juste une commodité de langage. La plupart du temps, je cherche de la nourriture. C'est assez simple. Il y avait de telles réserves de croquettes dans les grandes surfaces qu'il n'y avait qu'à servir, car j'ai perdu mon instinct de chasseur. Entre chats, il y a comme une convention. On ne vient pas tous aux mêmes horaires. Il faut juste éviter les chiens, mais comme ce n'est pas les mêmes croquettes. Une fois que j'ai mangé, mes habitudes sont un peu les mêmes, sauf que je suis devenu nomade. Je n'ai pas à revenir à la maison. Je circule donc de maison en maison. Les jardins changent, plus entretenus, ils redeviennent sauvages. De nouvelles espèces de plantes s'installent. On voit aussi des animaux qui avaient un peu disparu des jardins, des renards, des bolettes, des fouines et que sais-je encore. Il faut quand même toujours faire attention en circulant, mais nous, les chats, on ne craint pas trop, on sait bien se dissimuler. Voilà. La nature repensez le coup.